Comment choisir le bon câble électrique pour son installation de bâtiment ? Effectuer une installation, un branchement électrique. Choisir un fil de câble électrique. Quelle section, quelle couleur peut être un casse-tête pour la majorité d'entre nous. Pour l'alimentation électrique, à partir d'un compteur de raccordement de l'installation domestique, plusieurs lignes sont nécessaires pour le branchement des appareils divers au secteur. Le choix des conducteurs électriques, des sections de couleurs différentes, est indispensable. Ce choix dépend avant tout du respect des règles en vigueur, notamment la norme NFC 1500. Tout d'abord, voyons quelques éléments de compréhension des fils et câbles électriques. Par définition, le fil électrique peut être souple ou rigide. Le fil rigide ou monobrun, sa rigidité n'est pas totale. Il est en réalité semi-souple et peut, par exemple, être tordu et enroulé. Il est constitué d'un fil, généralement en cuivre appelé âme du conducteur, et est recouvert d'une gaine en matière isolante, en polyéthylène, abréviation PE, ou polychloride vinyle, abréviation PVC. Ce type de fil est le plus utilisé car il est plus adapté au système de branchement automatique de la plupart des appareils électriques. Le fil souple ou multi-brun, très souple, il est constitué d'une tresse de plusieurs bruns de fil, généralement en cuivre. Bien qu'il ne soit pas interdit pour le branchement des appareils électriques, il est déconseillé pour équiper une installation domestique car il est inadapté au système de branchement automatique. Les câbles électriques rigides. Les câbles électriques rigides sont composés de plusieurs fils rigides ou souples de couleurs différentes, protégés les uns des autres par une matière isolante et contenue dans une gaine qui le protège mécaniquement. Généralement, pour une installation électrique, ils comprennent deux, trois, voire quatre fils conducteurs. Les câbles électriques souples. Les câbles électriques souples comprennent plusieurs fils souples de couleurs différentes. Ils possèdent les mêmes caractéristiques d'isolation et les mêmes protections mécaniques que les câbles rigides. La norme concernant les fils et câbles électriques. Section des fils. Qu'ils soient souples ou rigides, les fils électriques doivent avoir une section adaptée à l'intensité du courant électrique qu'ils vont supporter. La section du fil souple ou rigide s'exprime en millimètres carrés. L'intensité s'exprime en ampères, que ce soit pour alimenter un local, une ligne de prise électrique ou bien une ligne dédiée à un seul appareil. La section des fils dépend de l'intensité qui sera nécessaire pour faire fonctionner les appareils et de l'intensité nominale du disjoncteur de protection. Codes de couleurs pour les fils et conducteurs électriques. Qu'ils soient souples ou rigides, la norme indique des couleurs correspondantes aux fonctions des fils électriques. Un circuit électrique monophasé est constitué de deux conducteurs et d'au moins un appareil consommateur d'électricité. Un de ces conducteurs transporte le courant et est appelé phase. Le second conducteur assure le retour du courant électrique et la continuité du circuit est appelé neutre. Si l'un de ces deux conducteurs est coupé par un interrupteur, l'appareil ne peut pas fonctionner. Un troisième conducteur peut être présent. Il concerne la mise à la terre du circuit. En cas de défaut d'isolation des appareils, il est appelé fil de terre. Sa couleur est un panaché du vert jaune. Les couleurs à respecter pour les conducteurs électriques. Les couleurs à respecter pour la phase, c'est le rouge, le marron ou le noir. Les couleurs à respecter pour le neutre et la terre sont invariablement le bleu pour le neutre et le vert jaune pour la terre. D'autres couleurs peuvent être utilisées dans un circuit électrique pour les navettes du va-et-vient. Par exemple, on peut avoir l'orange ou du violet. Et pour les boutons poussoirs, on peut avoir la couleur blanche. Référencement des fils et câbles électriques les plus utilisés. Exemple, H07VU 2.5 mm². Ce code est constitué d'appréviations. Il permet de visualiser rapidement les caractéristiques du fil électrique. H, ou harmonisation. Cette lettre signifie que le matériel correspond aux normes françaises et européennes. 0,07V pour 700V, tension maximale que peut supporter ce fil électrique. V pour gaine isolante en PVC. U indique une âme rigide monoprène en cuivre. R indique une âme rigide multibrène. K indique une âme souple. 2.5 mm² indique la surface de la section du fil électrique. Code de référencement des câbles électriques. Exemple, U1000R2V 3G 2.5 mm². Les câbles comprennent plusieurs fils monobruns rigides ou multibruns rigides selon la section. Comme pour les fils, les câbles électriques ont un code de référencement basé sur des abréviations. Exemple de référence pour un câble électrique. U1000RV2 3G 2.5 mm². U signifie un âme plaine rigide. U1000RV3. Tension maximale admise 1000V. R rigide multibrène. U2 double isolation V. Gain en PVC. U3 nombre de fils électriques. U1 de ces trois fils est le fil de terre. 2.5 mm² surface de la section des fils électriques. En conclusion, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, en installation enterrée, encastrée ou apparente, les fils électriques doivent être protégés par des gaines électriques, goulottes ou fourreaux.